MFR On Air Une émission réalisée par les élèves de première de la maison familiale rurale de Pont-de-Velle en atelier avec Radio Aleo. Julien Herber est photographe animalier ou éducateur à l'environnement par la photographie. Il fait partie de l'association jurassienne des naturalistes photographes et collabore avec l'agence Nature Image depuis 2009. Pour en savoir plus sur le lynx, nous avons le plaisir de l'avoir à nos côtés. Bonjour Julien. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qui caractérise le comportement du lynx ? Il y a plein de choses qui le caractérisent, mais c'est un super prédateur, donc c'est un prédateur qui n'en a pas, qui n'a pas de prédateur, qui est en haut de la chaîne alimentaire, qui a un territoire immense, 250 à 400 km² à peu près. Qui est très territorial, donc il est présent sur à peu près tout le massif du Jura, mais il est dur à croiser, puisqu'il a un territoire immense et il est très discret. Est-ce que vous avez déjà photographié un lynx ? Jamais, ça c'est la question qui tue. Et vous aimeriez bien ? J'aimerais beaucoup, c'est un peu le Graal, le lynx est un des emblèmes du Haut Jura, donc si je le croise, oui, je serais content. Est-ce que vous pensez que le lynx est-il victime de braconnage ? Depuis 2-3 ans, il semble qu'il y a une recrudescence du braconnage, dans le massif du Jura en tout cas. Il y a un centre de sauvegarde des animaux blessés qui a tiré la sonnette d'alarme l'an passé, en écrivant une lettre ouverte au ministère de l'Environnement pour signaler la présence de braconnage et demander à ce qu'il y ait des choses qui se mettent en place pour essayer de limiter ça. Nous avons aussi beaucoup entendu parler d'accidents entre des lynx et des voitures sur les médias, comme le Progrès. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, il y a des passages qui sont régulièrement empruntés par des animaux qui traversent des routes nationales. C'est là qu'ils peuvent se faire taper. Il faut imaginer si on rapporte à la superficie du territoire du lynx, parce qu'il y a un gros maillage de routes, de chemins de fer, etc. qui traversent ces territoires. Et c'est sûr qu'il y a des risques de collusion. Est-ce que vous pensez que le lynx devrait être une espèce protégée et dans des lieux protégés par rapport à ces accidents ? C'est une espèce protégée. Elle est intégralement protégée sur le territoire. On n'a pas le droit ni de la chasser ni de la piéger à aucun moment de l'année. Après, des territoires mis en réserve pour le lynx, ça demanderait à mettre des territoires en réserve de 500 ou 1000 km². Donc, c'est difficilement concevable dans un territoire où il y a de l'activité agricole, artisanale, etc. Il y a des gens qui vivent sur le territoire. Alors, mettre sous cloche un grand espace de plusieurs centaines de km², ça va être difficile de mettre en place ça. Connaissez-vous la technique du piège photographique ? Oui, c'est assez simple. Un piège photographique, il y a différentes sortes de pièges photographiques. Mais l'idée, c'est de placer l'appareil photo sur un passage qui est emprunté par les animaux. Ce n'est pas un piège pour attraper les animaux, en fait. C'est un système de déclenchement automatique. Quand la bête passe devant, l'appareil prend en photo tout seul. En fait, c'est un système de... C'est un fesson infrarouge qui est émis par l'appareil photo. Quand la bête passe devant, ça coupe le fesson infrarouge et ça prend automatiquement la photo. C'est un peu le même principe que quand on approche d'une porte de garage, la lumière qui s'éclaire toute seule. Sauf que là, ça prend la photo. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette technique du piège photographique ? Moi, je ne suis pas très copain avec les pièges photographiques. Ça m'appartient. C'est un choix que je fais, mais je trouve qu'il y a beaucoup de pièges photographiques qui sont installés un peu partout sur le massif. Moi, j'aime bien aller dans la nature pour être tranquille et pour être seul avec moi-même et pas être observé. Et on se rend compte qu'avec les pièges, on sait à quelle heure on passe, à quel endroit. Et moi aussi, par rapport à mon activité de photographe, j'aime bien déclencher moi. J'aime bien être là quand la bête passe, parce que l'émotion, je l'ai quand je vois la bête que je déclenche. Si l'appareil le fait quand je suis couché chez moi, ça m'apportera moins de satisfaction. Avez-vous déjà réalisé des prises de vie extérieures à part le lynx ? Moi, j'aime beaucoup photographier les mammifères, les oiseaux, les plantes, les reptiles. J'ai un petit faible pour les vipères et les couleuvres. Et puis ensuite, je fais du paysage d'hiver, d'été, un petit peu d'artisanat lié à l'environnement. Comment faites-vous pour vous camoufler ? Il y a plein de manières de se camoufler. Le plus souvent, j'ai un simple filet de camouflage sur moi, que je pose au-dessus de ma tête. La chronologie, c'est déjà de repérer un passage d'animal. Il vient là, soit parce qu'il vient chercher à manger, soit parce qu'il vient marquer son territoire. Plein de raisons possibles. Une fois que je sais que l'animal passe à tel endroit, il faut que je sache à quelle heure il passe. Donc je me fixe loin, j'observe. Avec des jumelles ou comme ça, aux yeux nus, j'observe. Et je dis, voilà, telle bestiole passe à telle heure, à tel endroit, elle vient de là, elle va à tel endroit. Donc le lendemain, je me planque. J'arrive beaucoup en avance. Une heure, une heure et demie, minimum en avance. Et je me mets pas loin de son passage. C'est pas moi qui vais vers la bête, c'est l'animal qui va venir vers moi parce qu'il m'aura pas vue. Soit j'ai des filets de camouflage, j'ai des affûts dans les arbres, j'ai des affûts dans l'eau, j'ai des tentes de camouflage. Les affûts, c'est des tentes ? Ouais, c'est une cache. Donc voilà, j'adapte en fonction de la bête que je vais aller voir. Alors si je veux prendre en photo les castors, je vais me planquer dans l'eau. Si je veux prendre en photo le blaireau, je vais me mettre derrière un filet de camouflage près de son terrier. Il y a certains animaux comme là, on est dans Jura, il y a les grands tétras qui habitent les grands massifs forestiers. Donc là, il faut être absolument sous une tente de camouflage pour pas se faire repérer. Il y a plein de manières de se cacher. Et puis bien sûr, pas parler, pas bouger. Et on a déjà fait une bonne dose du travail. La nature et l'environnement, que représente-t-elle pour vous ? C'est un peu toute ma vie. L'homme, il fait partie de son environnement. On a tendance un peu à mettre l'homme au-dessus de la nature et à dire la nature, elle nous aide pour ci, mais elle nous embête pour ça. En fait, on fait partie intégrante de la nature. Moi, mon travail, c'est de faire comprendre aux adultes comme aux enfants qu'on fait partie de la nature, que les animaux ne sont pas forcément chez nous, mais on est aussi chez eux. On est tous des colocataires sur le même territoire. Donc c'est essayer de réfléchir pour vivre ensemble et prendre conscience de tout ce qu'on a autour de nous, qu'on voit tous les jours, mais qu'on ne prend pas le temps d'observer. Quel niveau d'études avez-vous pour réaliser ce métier de photographe animalier ? Mon niveau d'études n'est pas forcément en corrélation avec mon métier. En fait, moi, j'ai fait mes études dans l'environnement. J'avais fait un BTS de gestion protection de la nature. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle en communication sur l'environnement. Ensuite, j'ai fait une formation d'un an qui s'appelle éco-interprète. C'est éduquer au développement durable, soit par la conception-réalisation d'un sentier d'interprétation, d'une muséographie, d'un livret pédagogique. Communiquer sur l'environnement de quelque manière que ce soit. Lors de vos voyages, avez-vous un moyen de logement ? Et comment faites-vous pour vous nourrir ? Alors, je prends les photos dans un rayon de 30 km autour de la maison à peu près. Donc je fais assez peu de voyages. Quand je fais des voyages, si c'est à la belle saison, je suis beaucoup en tente. Sinon, on gîte ou en auberge. Il faut essayer au maximum. Moi, quand je voyage et que je fais des voyages photographiques, la photo me prend beaucoup de temps. C'est beaucoup le matin tôt, le soir tard. Donc il faut essayer de voyager au maximum en autonomie, en ayant tout à manger dans son sac et dans la tente. Et puis c'est parti. Pourquoi les valeurs d'épanouissement et du respect de l'animal sont importantes pour vous ? En fait, pour moi, ça va de soi. Et je n'ai jamais trop cherché à l'expliquer. Le respect de l'animal, parce qu'on n'est pas tout seul sur la Terre, que si on est là, c'est grâce aux plantes et aux animaux. On a un peu tendance à l'oublier. Nous, on est dans les dernières espèces apparues sur Terre. Les araignées, les renards étaient là bien avant nous. En fait, pour moi, c'est la vie. La vie, ça se respecte. C'est simple. J'y pense souvent en photo animalière. Quand on parle d'éthique en photo animalière, photographier certains oiseaux auprès du nid, éviter le dérangement de certaines espèces à certains moments de l'année qui sont sensibles. Ils peuvent ensuite mourir d'épuisement ou de fatigue ou de parasitage, etc. Pour moi, en fait, c'est la vie. Et la vie, il faut la respecter. Après, si on écrase une araignée sans faire attention, c'est un accident. Après, si on l'écrase volontairement, je trouve que c'est dommage parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Quels sont vos projets pour le futur ? Continuer à faire de l'éducation à l'environnement par la photo, rencontrer le lynx, un livre qui viendra d'ici quelques temps. Et puis ensuite, toujours des affûts, des nouvelles rencontres avec les animaux, trouver des nouveaux systèmes pour se cacher, etc. Par rapport à votre livre, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ce n'est pas du tout au clair dans ma tête, mais ça fait plusieurs fois qu'on me demande si j'ai un livre. Je me dis que j'aurai un livre quand j'aurai photographié le lynx parce que c'est une espèce qui me manque et qui est l'emblème du coin. Mais ce sera sûrement la faune du jura au fil des saisons, autant des ambiances que des portraits d'animaux. Essayer de mêler un peu d'écriture, peut-être en poésie, en prose, je ne sais pas trop, en lien avec les images, faire quelque chose, un peu de douceur. Votre livre, vous serez adapté à tout public ? J'imagine que si les enfants ne comprennent pas tout, ils pourront regarder les images et ils comprendront une partie de ce qu'il y a à comprendre. Ils comprendront le reste quand ils seront plus grands. Merci Julien Rébré d'avoir répondu à nos questions. Pour finir, est-ce que vous pourriez nous rappeler votre site internet ? C'est julienarbez.fr. Merci. Merci à vous. C'était MFR On Air, une émission réalisée par les élèves de première de la MFR de Pontevelle. Retrouvez toutes les émissions sur notre site internet radioaléo.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada